Musique de générique Je suis à la vallée des Drecs, je vais me rendre à Blyton pour aller à... Excusez-moi, c'est un peu dur le matin Pour aller à la grande carcasse justement Une zone que j'aime pas du tout Et en passant je me suis souvenu qu'il fallait que je vous montre Voilà, ça c'est tout le set de Béatrice Donc avec son armure et son catalyseur Donc maintenant vous savez où c'est J'ai amélioré depuis la dernière fois le grand Donc là je l'améliorerai à plus 5 Alors ça fait très mal Le seul souci c'est qu'on peut pas l'enchanter avec épée de lumière solaire Puisqu'il fait des dégâts magiques Mais ça fait quand même 684 points de dégâts C'est raisonnable Ça fait plus que mon... Que ma clé mort et ça fait plus que... Que ma... Que ma hache Donc je vais essayer de vous faire un contre pour vous montrer Ah oui ça c'est vrai qu'on peut le contrer Excusez-moi Bon attends je vais faire un backstab déjà Oh la vache j'ai raté 228 280 Ça pique Oh non il a pas voulu le mettre Bon par contre c'est bien entendu assez lent Mais bon C'est pas mal du tout Surtout que quand on le tient à deux mains Et qu'on fait une attaque puissante Ça fait un... Oula Ça fait le même... Comme si on faisait un... Comment une fleur des dieux Je crois que c'est ça Colleur des dieux Mais en plus puissant Donc c'est plutôt pratique Non j'ai jamais utilisé J'ai jamais pensé à l'utiliser Et c'est plutôt pas mal en fait Donc à la place Le seul souci c'est que c'est encore plus lourd Que ma petite... Déjà la clé mort Enfin Voilà l'épée à deux mains était hyper légère quand même Par rapport à ses dégâts Elle faisait que 10 La grande hache de démon en pèse 22 Et celle-là elle en pèse 24 Donc c'est franchement pas le top Donc côté mobilité Bah je vais abandonner les roulades rapides Donc 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 S'il pouvait arrêter de me coller l'autre Je crois que je me suis fait un ami Allez qu'est-ce pas ? Pousse ? Allez descend Descends Voilà Donc La grande carcasse Donc comme je vous avais dit dans l'autre vidéo La grande carcasse c'est pas ma zone préférée Je la connais pas bien du tout Enfin je connais juste Les grandes lignes Donc je vais essayer de vous montrer ce que je peux Et puis Vous ferez Le lien avec un autre guide Ou avec un truc explicatif Un peu mieux Parce que moi Je ne sais pas Je sais même pas Je sais qu'il y a un anneau déjà dedans Je sais que je l'ai déjà récupéré Mais Là comme ça de tête Je sais même plus où il est Je sais qu'il y a énormément De lézards De lézards Des petits lézards scintillants Et puis à part ça On est en complet Alors je vais peut-être mettre Ok Ah je les avais presque oubliés Ah oui bah j'enlève mon anneau Et je remercie l'anneau C'est bon Ça fait un peu Bon on s'en fout Il est où ? Il est où ? Voilà Et si je me déplace Un peu lentement Ça devrait être mieux Donc Sigmeyer là-bas Ah oui Je crois Je ne sais pas si je vous l'avais montré Mais j'ai un doute Sigmeyer est arrivé là Une fois que vous lui avez parlé Où à l'île-cheveux Il faut lui donner Des touffes de lichen violées Voilà Je l'avais déjà fait Mais je ne sais plus Si je l'avais fait en face De la caméra ou pas Il faut lui donner Des lichen violées Et donc après Il va vous donner son bouclier Et puis ça va permettre Après de continuer Sa caisse Puisque sa fille Est à l'île-cheveux Lui il est toujours là Et on va le retrouver Après Aïzalit Donc ça par contre J'ai un peu fait mon guide En mode brouhaha Mais un truc à suivre Il faut d'abord faire Les archives du duc Pour la quête De Pour retrouver la fille De Sigmeyer Ensuite Et ensuite Il faut passer Aïzalit Ça va Faites-le toujours Dans ce sens là Est-ce que ça vous laisse Le temps en plus Après Les archives du duc A passer Par ici Donc j'aimerais bien Enlever ce putain De poison Et pouf Voilà Oh la vache Oui Peut-être que je change D'équipement aussi Comme ça on sera mieux Donc Ça me montre déjà d'avance Donc on allume le feu Et vous allez comprendre pourquoi En gros On va jouer à Tarzan On va se balancer De branche en branche Sauf que On n'aura pas là Forcément la même grâce On s'écrasera souvent au sol Donc voilà La grande grâce J'ai déjà Voyé un objet J'ai envie de le récupérer Je crois que c'est là Qu'il y a Je crois que c'est ça L'anneau Voilà Bon bah c'est bon J'ai récupéré ce qu'il fallait Maintenant on arrête Alors Anneau de Chlorentie Accélère à la récupération D'endurance Tout comme le On n'est que son végétal Donc On va descendre C'est possible de descendre là ? Oui ça peut être possible Je pense C'est bon Je ne suis point mort Donc bien entendu Il y a des objets un peu partout Il faut monter Redescendre Monter Redescendre C'est beaucoup d'âmes A part l'objet Je viens de récupérer Il n'y en a aucun Qui est vraiment très très utile Enfin bon Voilà Il y a des éclats de titanique Des trucs comme ça Il y a pas mal de De petits De petits lézards Comme ça Donc ayez quelques humanités Sur vous Comme ça Ça vous augmente Votre résistance A la malédiction Je vais peut-être Mettre d'ailleurs Deux humanités en plus Histoire d'être à 10 Pique-poil Hop Une humanité jumelle Hop et là Donc Alors bien Je pourrais Je pourrais tout vous montrer Mais ce qui m'intéresse Surtout c'est d'aller Tuer l'hydre Qui est en bas Et puis C'est donc jamais Il fallait des murs invisibles Voilà Là j'ai cru Non c'était tout à fait Un objet qu'on a vu Vous voyez il y a des objets Vraiment partout Le problème c'est que Certains objets Vous allez les récupérer Vous allez être poncés Il va falloir Utiliser un os du retour Par exemple celui-là J'irais bien le chercher Mais je sais que Si je saute là Il y a des fortes chances Que je tombe dans le vide Donc Connaissant le jeu Et connaissant la flemme On va peut-être pas Trop s'énerver Il y a des petites alcôves Dans le mur Parfois il y a des Voilà il y a des lézards Oh fiché Parfois il y a des petits lézards Il y a de tout quoi Vous vous amuserez bien Dans cette zone Au début vous trouvez ça cool Vous vous êtes Ah c'est marrant ça Bah non 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 Alors J'essaie de trouver la voie Pour descendre En bas Là il y a un objet derrière moi Donc quel que soit le chemin Que vous prenez Vous allez forcément Avoir des objets Euh voilà L'endroit là où il y a l'échelle Je sais qu'en haut Il y a un lézard Après Démerdez vous Donc Ça c'est du guide C'est vraiment du guide Puissant Hop je peux passer par là Ah ah Je vais tomber Ah non Et maintenant Comment je remonte Ah ah Vous voyez Ça c'est le genre de troll Que je ne supporte plus Je veux mourir Au pire Si je fais Une course Genre comme ça Et que je me retourne Et que je me retourne Oh allez Heureusement qu'ils n'infligent pas de dégâts Parce que sinon Je serais franchement À la merde Ah si ça fait mal en fait J'ai pris 2-3 points de dégâts Hop Bon bah J'ai eu franchement J'ai eu beaucoup de chance Alors pour ceux qui viendraient ici Sans avoir le calice royal Et bah ne venez pas Parce que Voilà Si vous voulez remonter Il va falloir Retrouver tous les systèmes Avec les échelles etc Ah non C'est assez simple en fait Pour remonter En tout cas Il faut savoir où se trouvent les échelles Parce que Bah c'est pas forcément évident Donc repérez bien où c'est Parce que En descendant Repérez bien par où remonter Petit conseil Parce que moi C'est ce que j'ai fait Et C'était sur ma première partie Et j'ai abandonné Dark Souls Pendant pas mal de temps après Parce que ça m'a gonflé Je l'avais fait avant Avant qu'il lag Donc je dois vous dire Que la lidre en bas Elle m'a défoncé Un nombre de fois C'est incalculable Donc là C'est bon Il y en a encore Qui sont maudires quand même Ah oui L'objet que j'ai récupéré Voilà Ça indique La descente Et là Je peux sauter sur un champignon Il y a un objet quelque part Bon là aussi Un objet Ah ça me gonfle De passer à côté de ça Je préfère Je préfère Ne rien dire Ah ah Il était de quel côté l'objet Et what the fuck Ah non Mais là Je vais me déconcer en plus Ok Je vais me déconcer comme ça Oui Bon on ira pas à le chercher Celui là Alors En bas Il y a des petits champignons Et des gros champignons Comme je vous avais dit Les petits champignons Enfin les champignons Avant les petits Ne nous attaquaient pas Bon là ils nous attaquent Ils sont pas doués Vous voyez Ils tombent sur tous les champignons Sur lesquels ils montent Parce qu'ils savent pas marcher Et puis pour les gros champignons Ils sont très lents Ils sont très lents dans leur cou Mais il vaut mieux pas qu'ils vous touchent Parce que quand ils vous touchent Bah vous le sentez passer Et donc On y est Tiens Il m'attaque pas Alors là Alors là les ennemis C'était un bug Que je n'ai jamais vu avant Ils ne m'attaquent pas Ah si là il y en a Alors ne vous faites pas toucher par ça Ça fait pas Et là J'ai franchement de l'armure Donc 1000 âmes Et surtout Ils peuvent loot des épices Enfin C'est comment C'est des épices De pain doré Enfin Le truc avec les pains dorés C'est Résine de pain doré C'est assez salaud Ce que je suis en train de faire Mais J'en profite Et vous voyez Ils sont assez résistants Mon arme a fait vraiment très mal Et il faut quand même donner des coups Bah apparemment Ceux qui sont ici N'en loot pas Il faudrait aller voir Je pense qu'il n'y a que Un noir souche Qu'on peut Il n'y a que sur les gros champignons Un noir souche Qu'on peut en loot Alors Et donc là Brouillard Voilà Donc déjà A partir de là C'est un peu mieux pour moi Je préfère C'est mon côté Clostro qui parle Donc Tout comme dans le jardin Noir souche On va rencontrer Un Une hydre Mais cette scie Est un peu plus coriace Un petit peu plus Mais c'est le même principe Alors Je vais vous donner ma technique après Je vais juste me reposer au feu Quoique ça sert strictement A rien Si parce que si je meurs Je vais aller en haut Et je n'ai pas envie De tout redescendre On y est Donc Libre Je vais faire une vidéo Uniquement pour ça Et après on s'occupera Des élites Etc Parce que sinon Ça sera beaucoup trop long Donc forcément La vidéo va être courte Mais non C'est juste pour dire Que je vous l'ai montré Donc là Je vous conseille Vous courez Là-haut Ils ne peuvent pas vous toucher Normalement Quand vous êtes sur la crête Comme ça Vous foncez Là-dedans Vous récupérez l'objet Vous descendez Vous restez sur la plage Ou alors juste à la limite De toute façon Vous ne pouvez pas remonter Vous restez sur la plage Là c'est ma technique Parce qu'en fait La L'hydre Vous allez voir ce qu'elle va faire Vous allez vous mettre Derrière le crâne Enfin derrière Le rocher Voilà Vous allez voir Dans deux secondes C'est Superman Donc là Elle va s'occuper Des petites C'est-toiles Enfin Des petites Des petites coquilles Vous faites attention Bien entendu Là Vous avez pupillé Vous vous mettez ici Le bouclier levé Et on est parti Enfin merde Je suis en train d'espérer Qu'il y ait l'autre Qui ne me suive pas non plus Qu'est-ce qu'elle me fait dire Voilà Là Elle a posé ses têtes Même principe On défonce les têtes Une à une Ouh Elle prie vraiment cher Et puis bah Après c'est la même technique Je vous en sais De la De la Enfin je sais pas pourquoi Je l'ai toujours affronté là Ça doit rien changer Mais C'est une préférence En plus ça permet De faire un petit raid Déjà sur les cotis Saint-Jacques Alors oui Ça je me souviens Par contre Ses têtes Elles bougent pas mal En plus on voit rien Là je sais pas pourquoi Elle s'est rapprochée Comme ça Je vais peut-être changer d'arme Par contre Parce que j'ai l'impression Que celle-là Est quand même Vraiment lente Par rapport même A ma cléma En plus J'ai l'impression Qu'il y a des bugs Au niveau des couleurs C'est incroyable Je pensais que je l'aurais Abattu plus rapidement Que ça Je déteste ce genre de truc Allez Plus vite Qu'est-ce qu'il me fait J'aurais largement eu le temps Bordel Ouais Vraiment ça devrait être plus rapide Déjà Au final C'est juste à côté Allez Allez Oh ouais Mais alors là Si la tête Elle boque sous la terre J'y peux rien Je suis désolé Ça prend un peu plus de temps Que je ne le pensais C'est bon Ouais Enfin Donc Je récupère mon vente Voilà Donc Deux écailles de dragon C'est toujours ça On n'en a pas beaucoup Tout au long du jeu On n'en a vraiment pas Donc si vous voulez Augmenter une arme On sait-on jamais Allez Ta gueule La coquillage La coquillage Mais bien sûr Alors Je crois qu'il y a un objet au bout Ouais c'est bien ça Vous voyez c'est pour ça Que je n'aime pas cette zone Parce que Il va falloir que j'aille courir Jusque là-bas Pour récupérer l'objet Et ainsi de suite Je vais récupérer Ma grande épée Finalement Et me mettre Avec un équipement Plus léger Enfin plus léger Ouais Histoire de pouvoir courir Plus rapidement Voilà C'est toujours quelques secondes De gagné Donc voilà La grande carcasse C'est vraiment une zone Je trouve inutile Il y a juste A un moment en fait Au tout départ de Dark Souls Il y avait un cheat Un peu Un petit glitch Par rapport à un serment Et le serment se trouve par contre Ici Donc ça c'est la seule utilité C'est que Bah en général Les gens venaient ici Pour récupérer Le serment En fait c'est un serment Qui va vous permettre De vous transformer Partiellement en dragon Et le premier Le niveau 1 du serment Justement vous avez la tête Vous pouvez changer Votre tête en dragon Enfin tête de dragon Et si on faisait Une certaine manip Bah tout simplement On avait Par rapport Avec un sac d'âme Plus vous avez un sac d'âme gros Plus c'était rentable Ça va faire comme si Vous aviez des milliers De sac d'âme Donc en fait Ça va les utiliser Les utiliser Les utiliser Jusqu'à ce que Bah vous en ayez marre Et que vous arrêtiez D'appuyer sur la touche Et donc c'était assez rentable Parce que ça permettait D'arriver à un niveau Qu'on peut pas arriver En jouant Dark Souls Normalement Parce que Dark Souls Vous pouvez monter Jusqu'au niveau 700 et quelques Mais par la voie naturelle C'est impossible C'est franchement impossible Ou alors je sais pas Il faut vraiment geeker Donc là on va passer Attention qu'on passe Par l'intérieur Ou par l'extérieur C'est exactement le même merdier Enfin à l'intérieur Il y a 2-3 mobs L'extérieur Il n'y a rien du tout On va à la foutre C'est uniquement des Il y a un champignon Et 2 ou 3 lézards Un truc comme ça Tiens Je viens d'apprendre quelque chose Je pensais que mon épée Pouvait enchaîner autant de coups Qu'elle voulait en coups puissants Mais elle ne peut en enchaîner que 2 Bah au moins ça se sait Donc voilà On va arriver à la fin de la vidéo Au bout du chemin Il y a le serment Je vais vous montrer également un truc C'est que Le PNJ qui vous donne le serment Est un dragon On peut aller lui couper la queue Sans qu'il vous attaque Voilà Donc là après je vais faire une deuxième vidéo Je vais enchaîner directement Sur Isalit Je vais également utiliser Les humanités Pour les donner à A la gardienne du feu Qui se trouve Justement à A côté de Kelag Voilà Comme ça On pourra débloquer Le passage Qui permettra A Solaire de survivre Vous pouvez également ne rien faire Solaire va devenir Méchant Enfin au bout d'un moment Il va perdre Il va perdre la raison Vous pouvez le tuer Donc récupérer son armure Et puis son arme Donc vous voyez Il y a sa queue qui traîne Et hop Grande épée de dragon Je crois que c'est à 5 ans Qu'on peut l'apporter Cette épée là Elle est plutôt Elle est plutôt bourrine Elle est plutôt pas mal Je vais regarder Les dégâts qu'elle fait Si je la mûre à fond Ah merde c'est vrai C'est dans les épées Il fallait que je passe De l'autre côté Ah ouais ça Je crois qu'elle a un truc Genre Ouais voilà Ça fait Un peu comme Comme l'épée Droite Enfin L'épée draconique On avait récupéré Son dragon rouge au début Voilà Bon bah on a fini Avec cette vidéo Je suis désolé Si j'ai été vraiment Évasif là dessus C'est vraiment pas une zone Que j'apprécie Et Je sais Même si c'est pas une raison J'ai jamais pris le temps Vraiment de la fouiller Je sais qu'il n'y a rien Dans cette zone Je me suis renseigné sur Sur Dark Souls Wiki A part l'anneau Il n'y a rien d'intéressant Donc voilà J'ai récupéré Ce qu'il fallait récupérer Les égales des dragons Et tout Donc voilà Donc la prochaine fois On va à Isalit Et puis Et puis On continuera On continuera le guide Allez salut tout le monde